... On m'a souvent demandé qui était Brian. Pour certains, ce n'était qu'un ivrogne. Un type ne respectant rien, ni personne. D'autres le voyaient plutôt comme un voyageur, toujours drogué, ne se souciant que de lui et de ses amis. Pour moi, pour moi, eh bien, Brian était devenu un ami. Un ami très cher. Sous-titrage Société Radio-Canada Mais rien ne vaut de commencer cette histoire à son début. J'ai connu Brian en 2008. Je n'étais alors qu'à nouveau venu dans le journalisme. Qui essayait d'aller de l'avant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada T'es encore là toi ? Quoi ? J'veux te voir dégare pire ! Tu t'es remise à boire ! Ouais ! Allez ! Non ! Tu t'es remise à boire ! Non ! J'm'en fous ! Mais... Quoi ? J'ai bien compris ! Non ! Sors d'ici ! Non ! Sors ! J'en ai rien de molle ! Tu fais chier ! Tu fais chier ! Tu fais chier ! Non ! Je reste là ! Attends un peu ! Attends ! Sors de ma propriété ! Mais... Pourquoi tu fais ça ? Sors ! Sors de ma propriété ! Sors ! Depuis la mort de mon père, ma mère a sombré dans l'alcool. Petit à petit, mon rôle de fils disparut pour elle. Ma mère vivait avec un parfait inconnu. Cela explique peut-être le peu d'état d'âme que j'avais à quitter cette maison, qui devenait trop oppressante pour moi. en petit... vers panda et c'était la vieille, tu fais chier ! » « Tu fais chier ! » Comment est-ce que tu fais... nes faire chier ! Mais... tu sais ! 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 Je dois l'avouer, au début ce n'était pas facile. Mais il suffit d'un petit clin d'oeil du destin pour tout faire changer. Vous avez besoin d'un coup de main ? Salut mec, normalement tout va fonctionner. Qu'est-ce que tu fous dans ce coin paumé ? On va dire que je sais de changer de vie. C'est l'excuse la punace que j'ai eu l'occasion d'entendre. Enfin bon, je t'aurais besoin d'aide. Allez monte. Voici Laetitia. Là, te voici comment t'as dit que c'était déjà ton prénom ? Stan. Ah salut Stan. Bon, on va pas s'éterniser non plus. Et avant que tu te fasses des idées, elle est pas libre. Espèce de... Quoi ? C'est pas vrai ? Oui mais... Pour une des rares fois de ma vie, j'étais apaisé. Heureux. Me sachant entouré de personnes qui, en à peine une dizaine de jours, étaient devenues ce qui peut le plus se rapprocher à des amis. Quelqu'un a un jour écrit que le bonheur ne dure pas. Je ne sais plus qui a écrit ça. Mais je suis malheureusement obligé d'être d'accord avec lui. Tiens, tiens, tiens. Je m'ai kiff, voilà. Tu croyais vraiment qu'on te surveillerait pas ? T'es vraiment plus con que ce que je pensais. Attends. Je ne prête pas autant de fric à mes débiteurs sans les surveiller. Les... Lesley. T'étais à avoir de bonnes excuses cette fois. Arrête ça. Laisse les... La ferme, je veux pas entendre la merde qui va sortir de ta gueule. Alors voilà ce qu'on va faire. Ce soir, à 19h, aux anciennes portes de la ville, tu viens avec la somme et les intérêts, ce qui nous fera 125 000. Inutile de te dire ce qui arrivera si tu viens pas. Laisse-toi. Ça va ? Ouais. C'est quand même ton pas fait trop mal. Non, ça va. C'était qui ceux-là ? Des minables. Des minables à qui je dois 125 000 balles. Mais pourquoi tout le monde n'a jamais parlé ? Je sais pas. Explique-nous. J'ai chopé des dettes. Chopé ? Écoutez... Allons nous poser, je vous expliquerai. Allez viens. Allez. La faute est à mettre sur le dos de mon frère. Mais... Tu m'as toujours dit que ton frère était mort. Mais c'est bien le cas. C'est de ton plus horrible de savoir que c'est à cause de lui tout de cette affaire. Il a acquis des dettes envers Alexandre et n'a pas eu suffisamment d'argent pour pouvoir les rembourser. Steve, qu'est-ce que tu fais ? Je me barre. Qu'est-ce que t'as foutu ? J'essaie de survivre. Et si je veux y arriver, c'est la seule solution. Faut que je me barre. Tu vas me laisser comme ça, en plomb, après tout ce qui s'est passé ? Je pense pas que nos parents auraient approuvé... Arrête. Écoute Brian, ils sont morts alors parle pas en leur nom comme ça. Ne t'inquiète pas, ça va aller. Steve, Steve, s'il te plaît. Ecoute-moi. Fais-moi confiance. Ok ? Fais-moi confiance. Et vas-y malheure. Steve, Steve, attends ! Mais Alexandre n'était pas loin. Comme d'habitude. C'est trop tôt, princesse ! Gutenacht ! Voilà comment j'ai hérité les dettes de mon frère. Il avait tenté de fuir Alexandre pour y échapper. Je lui en ai voulu, il aura fait ça. Je n'ai compris qu'après que c'était la seule façon de pouvoir nous sauver. Sa famille, ses amis. Mais il ne pensait pas qu'à sa mort, ce serait son frère qui ramasserait des peaux cassées. Mais... Comment vas-tu le faire ? J'en sais rien. J'ai rien, j'ai pas d'argent, hormis ma rupture. Donc, si j'ai bien compris, c'est la raison pour laquelle tu es sur la route. Comme ton frère, tu essaies de fuir Alexandre et sa bande. Oui, mais je ne pensais pas qu'il me retrouverait aussi vite et aussi facilement. Je te repose ma question. Mais qu'est-ce que tu as à faire ? J'ai pas d'autre choix. Je me rendrai au lieu du rendez-vous. Je dirai que j'ai pas l'argent et peut-être qu'il m'accordera un peu plus de temps pour le renforcer. Brian, vu le type que j'ai vu cet après-midi, je pense pas que ce soit ce genre de personne. Je préférerais... Me tuer ? Je pense que je n'ai pas réfléchi. Au final, qu'est-ce qui serait de mieux ? Continuer à vivre au jour le jour en espérant pouvoir fuir Alexandre ou faire face à la situation. De plus, je ne veux pas faire prendre risque à mes proches. Brian ! Allez, c'est ma prise. Je ne changerai pas d'avis. Alors, je viens avec toi. Non. Tu seras partie bien avant que ce rendez-vous ait lieu. De plus, je n'ai pas envie de dire... Ce n'est pas négociable. Je viens. Comme tu veux. Eh ben... On dirait que vous en avez presque plus de 2 ans que moi. Vous en avez presque flippant. Bah écoute, au vu de ce qui va se passer... Lett. T'as mis quoi dans nos verres ? 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 Désolé les amis. Je vais devoir y aller sans vous. T'as mis quoi dans nos verres ? 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 T'as du culot mon p'tit Brian de venir ici te monter un télé supplémentaire Mais tu sais quoi Tu me prends pour un con ou quoi Je sais qu'à la moindre occasion de filer tu le feras Et ça me ferait vraiment chier de perdre mon fric Par contre je me ferais un plaisir de te voir vider de ton sang comme ton lâche de frère Mon frère était tout sauf un lâche Ah ouais ? Mais tu crois que c'était quoi ? Un gaillard courageux ? En essayant de me fuir Tu crois que c'est un monde où il y a des gentils héros et des méchants lâches ? Non ça se passera pas comme ça Tue le Un небольш but Un peu Ah Un peu Un peu Un peu Un peu Un peu Sous-titrage Société Radio-Canada Pour moi, pour lui rendre hommage, il n'y avait pas de meilleur moyen que d'écrire l'histoire de notre rencontre. L'histoire d'une amitié commençait de la plus étrange des façons. Sur une route. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada